Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver pour cette édition de 19h sur Alizé Télévisions ce jeudi 23 juin. Voici quelques-uns des titres qui seront développés dans cette édition. 52e jour de grève à la mairie de Cap-Esterbello, le dialogue a été rompu par le maire Joël Beaujandre et la population s'impatiente. La 15e édition du Tour de la Guadeloupe en voile traditionnelle débutera le 9 juillet prochain. Une trentaine d'équipages sont inscrits cette année. Joël Nankin, en hommage au poète Guy Tirolien, l'artiste-peintre, consacre au poète sa nouvelle exposition intitulée Credo. Le journal Roninabal Après plus de 50 jours de grève, mouvement de grève déclenché par l'UTC-UGTG, au sein des différents services de la commune de Cap-Esterbello, ce conflit s'enlise et le dialogue de sourds entre les représentants des agents grève et la municipalité se poursuit également. En attendant que chacun mette de l'eau dans son vin, ce sont certains administrés qui trinquent. Il se dit même que pour sortir de cette situation, il faudrait peut-être l'intervention du préfet. Johan Charpentier-Titi s'est rendu ce matin dans la commune. Reportage. Depuis le 16 juin, Joël Beaujandre a rompu les négociations avec le personnel gréviste de la commune de Cap-Esterbello. Malgré la présence d'un médiateur, le contexte reste tendu plus de 50 jours après le début de la mobilisation. Un mouvement qui n'est pas sans conséquences pour la population. C'est pour l'inscrire sur mon office parce que comme il doit rentrer en CP, il s'agène avec cette histoire de machin, il fallait l'inscrire. Heureusement, le directeur a pu récupérer les papiers, mais là, ça a causé des ennuis à la population. Alors, il faut que ça s'arrête. On ne peut pas continuer comme ça. Une grève qui dure des semaines, ça impacte forcément la population. Il y a des arbres qui poussent partout, l'état civil n'est pas ouvert. Forcément, ça impacte. J'ai vu des gens qui devaient avoir accès à l'état civil pour des reconnaissances ou des actes de décès, qui n'ont pas la possibilité de le faire. Et ça, c'est vraiment dommage. Concernant l'état civil, l'UTC-UGTG assure tout de même que tout est fait pour soulager les citoyens. Depuis le mercredi 1er juin 2016, les services à la mairie ouvrent. Nous avons déjà fait des essais. Nous avons besoin de remettre l'ensemble du monde qui tient des pièces d'identité et passeport. Parce que, par exemple, nous avons déjà une dégâts sortis. Ils sont en train de guérir des pièces d'identité parce que c'est ça qu'il faut. Il y a l'examen et la population est effectivement. Nous avons soulagé. Il y a des difficultés qui ont été. Avant de pointer du doigt les conditions de travail des agents du service technique. Il est bon que les gens aient visiter, aient voir effectivement la personne qui travaille dans le service technique. Ou là, nous avons un paquet de cimétiers à boire, ou nous avons un bâtiment qui est délabré. Ou nous avons un pont vestiaire, un pont rien, pour permettre à ce que les gens comprennent dans ce qu'il y a dans la commune. TGVT, concerts, tours cyclistes, plusieurs manifestations d'envergure sont prévues sur le territoire de la commune dans les semaines à venir. Un accord entre le maire et les grévistes devra nécessairement être conclu pour permettre leur bonne tenue. Depuis l'émergence du Zika en Guadeloupe, plus d'une centaine de femmes enceintes ont eu une confirmation biologique d'une infection au virus. Rien que pour la semaine dernière, 20 nouveaux cas ont été identifiés. En raison des complications possibles, ces femmes enceintes bénéficient d'un suivi régulier au cours de leur grossesse. Comment s'organise ce suivi mensuel ? Réponse avec Cécile Allègre. Les femmes enceintes bénéficient d'un suivi particulièrement régulier au CHU de Pointe-à-Pitre. Au service de gynécologie et d'optétrique, on a augmenté les examens durant la grossesse. On a recensé 110 cas. Les patientes Zika plus sont suivies en échographie tous les mois. Pour les femmes qui ne sont pas Zika plus, elles ont aussi une surveillance un peu plus poussée que d'habitude. On a rajouté deux échographies. Les échographies normalement sont faites à 12 semaines, vers 22 semaines et vers 32 semaines. On a pris le parti de rajouter une écho à 28 semaines et une à 36 semaines. Pour favoriser et permettre aux femmes de réaliser leurs examens dans les temps, les équipes de l'ARS ont renforcé les moyens techniques et humains. On a équipé en échographe supplémentaire les deux hôpitaux, CHU et CHBT. Et on essaie de renforcer aussi les équipes d'échographistes pour pouvoir suivre au plus près les mamans pendant toute la grossesse. Alors, si tout va bien, il y aura ce suivi-là pendant la grossesse, mais il y aura aussi un suivi après la grossesse du bébé pendant à peu près deux ans, de façon à être sûr que son évolution se passe bien, malgré le fait qu'il ait pu être exposé aux Zika pendant la grossesse de sa mère. Malgré les cas de microcéphalie repérés chez les bébés de mères atteintes du Zika, l'ambiance n'est pas à la panique. Je trouve que non, je ne les trouve pas plus angoissées que ça. Après, ça dépend évidemment de chaque patiente, mais non, dans l'ensemble, je trouve qu'elles sont assez sereines. Alors que l'épidémie est en cours, le nombre de femmes enceintes est resté stable. Si certaines se sont posé la question de rentrer en métropole pour éviter les risques, cela ne semble concerner qu'une partie infime des patientes. La 15e édition du Tour de la Guadeloupe en canot à voile traditionnel débutera le 9 juillet prochain dans les eaux de Petit Canal. Une centaine d'équipages inscrits cette année, et parmi ceux-ci, celui mené par Claude Tellier, double vainqueur du TGVT de retour dans cette compétition. Face à lui, il est confirmé François Guy Bourdin, Karl Chipotel, Jean Forbet, ou encore l'éternel Abel Magloire, le patron des hésiens, mais aussi de jeunes, parmi lesquels les équipiers de Franck Fazian ou encore Dean Célini, tout juste âgé de 11 ans et qui sera l'un des matelots du canot IM16. Autant de concurrence pour Marcelin Wilbon, qui a fait coup double en remportant d'affilée le TGVT 2015 et le championnat de voile 2016. Ce matin, différents acteurs de ce grand rendez-vous sportif étaient réunis pour la présentation de cette 15e édition. Reportage Eric Pommier. Une conférence de presse toute voile dehors. Les organisateurs ont eu la fierté de présenter une 15e édition sous fond d'anniversaire. Oui, déjà 15 ans que le TGVT sort la tête de l'eau pour sa traditionnelle compétition annuelle. Une manifestation ancrée en effet dans le calendrier des grands rendez-vous sportifs depuis 2002. elle est programmée cette année du 9 au 17 juillet prochain. C'est vrai que pour cette année, c'est 15 ans que le temps passe vite, mais c'est un beau spectacle. Nous pensons qu'on va offrir aux Guadeloupéens. La fête sera belle, même si le nombre de canaux diminue, comme je disais, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont pris place. Les anciens sont partis, donc le temps de former les gens, mais quand même il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes. 8 étapes figurent au programme, parmi lesquelles Petit Canal, qui ouvrira le bal pour le prologue dès le 9 juillet. C'est une première. Au total, les équipages parcourront 117 000 nautiques, soit environ 6 000 nautiques par étape. Bien sûr, les équipages ont répondu à l'appel du Grand Large, sauf que cette année, les étapes se veulent plus côtières et donc certainement plus techniques. Le TGVT 2016 présente un parcours plus court et donc moins de 1 000 nautiques, 117 000 contre 140 l'an dernier, mais les meilleurs sont là. Je fais partie des gens qui aiment ça, qui ont envie de se battre pour faire progresser la voile traditionnelle, mais c'est évident que cette année, il y a du monde au portillon, comme on dit, et la bagarre sera belle sur l'eau. C'est qu'il y a des jeunes qui arrivent sur ce TGVT, qui ont les dents longues, et bien forcément, à un moment, ils vont nous battre, ils vont réussir à passer devant. Donc on continue à faire de la résistance et on essaye d'aller chercher des victoires parce qu'il n'y a que ça qui est joli, la victoire. Enfin, de la concurrence directe pour l'équipage de Tibijoux, qui devra en découdre cette année contre deux autres équipages féminins. Serait sur le gâteau, les filles de l'océan devront s'arracher un maillot, celui de la meilleure équipe. Une bonne nouvelle pour davantage motiver les troupes. Pour l'instant, c'est très à terre, effectivement, que ça se passe. Beaucoup, beaucoup de choses à gérer, de logistique, etc. On a évidemment notre partenaire, Rogol, qui nous aide aussi sur tout ça, sur toute cette gestion-là. Donc voilà, c'est beaucoup là-dessus. Évidemment, on ne perd pas de vue. Le but ultime qui est la navigation pour nous. Lui, c'est probablement le futur champion de la voile traditionnelle. Pour l'heure, c'est le plus jeune de la flotte, dîne n'a que 11 ans et affiche déjà une envie farouche d'être sur l'eau. On ne m'a pas forcément demandé de venir. C'était, on va dire, une porte ouverte. Il y avait de la voile trad à Saint-Anne avec l'équipe à Volsa. Et on m'a demandé pour essayer. Et j'ai bien voulu essayer. On m'a fait essayer. Et on m'a demandé est-ce que je voulais être dans leur équipe. Et on m'a dit oui. Ça va bien se passer. Et on ne va pas forcément être premier. Mais l'importance, c'est de participer. 29 bateaux sont en osseau au départ de cette grande course traditionnelle. 29 bateaux est surtout un champion en titre à qui il va falloir tenter de voler la vedette. Dure mission. Wilbon Marcellin a déjà affiché ses prétentions en remportant pour la deuxième année consécutive le championnat de la Guadeloupe. Et ceux qui suivront ce tour de la Guadeloupe en canot à voile traditionnel devront impérativement en avoir sur eux outils de mode, mais aussi et surtout outils de protection. Il en existe de toutes les formes, de toutes les couleurs, mais aussi à tous les prix. En magasin spécialisé ou dans différentes échappes, ils s'en vendent des dizaines chaque jour. Je parle de lunettes de soleil. Comment choisir vos prochaines lunettes de soleil ? Quelques conseils avec Cécile Allègre. Ronde, carrée ou ovale, chacun fera son choix parmi les lunettes de soleil. Si elles sont devenues un accessoire de mode indispensable, elles sont surtout les seules à pouvoir protéger nos yeux du soleil. Mais comment choisir des verres efficaces ? La catégorie 0,1, c'est une teinte très claire, donc plutôt en faible luminosité au début de magasin et au fin de journée. Et catégorie 3, plus on monte en catégorie, plus l'intensité de la teinte est importante. Et tout ce qui est polarisation, c'est des filtres qui vont justement permettre de filtrer tout ce qui est rayon éblouissant des surfaces planes, donc la route, la mer, tout ce qui est panneaux réfléchissants et autres. Et donc là, on a vraiment une protection vraiment optimale. Les verres polarisés sont aujourd'hui ceux qui protègent le plus. Ils sont d'ailleurs utilisés par une majorité de marins. Alors, aux parents, aux enfants, moi je conseille un petit peu plus les verres polarisés, dans la mesure où ça absorbe mieux la luminosité. Chez les adultes, beaucoup protègent leurs yeux, mais les enfants sont souvent oubliés. Trop chers, trop fragiles, nombreuses sont les excuses. Pourtant, ils représentent le public le plus fragile. Je conseille vivement aux parents de choisir une paire de solaire à leur enfant, de préférence polarisé, pour vraiment avoir une protection optimale, puisque les yeux des enfants sont beaucoup plus fragiles que les nôtres, donc il faut systématiquement leur mettre les lunettes de soleil. Pour certaines utilisations, comme la conduite, des verres particuliers existent. Il y a un autre verre approprié pour la conduite le soir, c'est du kirose, c'est un verre jaune. C'est plus pour la conduite, plus pour les fards de voiture. Pour les vacances, il faudra donc penser à la serriette de plage, à la crème solaire, mais aussi aux lunettes de soleil. La proposition du gouvernement que l'État reprenne à sa charge le versement du revenu de solidarité active a été rejetée par l'Association des départements de France, une décision que regrette Josette Borrell. C'est un certain en effet. Les dépenses engagées par les collectivités pour le RSA ne sont pas entièrement couvertes, par l'État. Et pour la Guadeloupe, le reste à charge du Conseil départemental pourrait atteindre 70 millions pour l'année 2016. Josette Borrell, l'incertain demande la mise en place d'un fonds de compensation pérenne pour corriger les iniquités qui existent et venir en aide au département dont le reste à charge est le plus élevé. Les dépenses liées au RSA représentent un tiers des dépenses totales du Conseil départemental de Guadeloupe et près de 40% de ses dépenses de fonctionnement. En Guadeloupe, ce sont près de 260 millions d'euros qui sont inscrits au budget 2016 pour 50 000 bénéficiaires de ce revenu de solidarité. C'est ce matin que les collégiens de Guadeloupe ont débuté leurs épreuves du diplôme national du brevet, autrefois appelé brevet des collèges. Cette année, 7 099 candidats sont inscrits à ces épreuves, 6 495 en série générale et 604 en série professionnelle. Demain, les élèves de 3e plancheront sur les épreuves de français. En 2015, ils étaient 7 105 candidats inscrits et au final, 85% d'entre eux ont réussi à cet examen. Place maintenant à notre tour d'horizon de l'actualité dans la grande région en Guyane. La bataille des prix est engagée dans le domaine aérien. A l'approche des Jeux Olympiques de Rio, les compagnies desservant le Brésil depuis qu'Aien casse les prix. Mais avant, direction la République d'Haïti. C'est votre rendez-vous, Caraïbe. La représentante spéciale du secrétaire général pour Haïti, Sandra Honoré, a condamné fermement les actes de violence perpétrés dans l'enceinte du Parlement haïtien. Saluant les efforts et les capacités de la police nationale d'Haïti pour amener l'ordre public, elle exhorte les autorités nationales à achever leur enquête rapidement. Sandra Honoré a réitéré son appel à tous les sénateurs et députés haïtiens à accomplir leurs devoirs et responsabilités envers leurs électeurs en permettant une solution pacifique à l'impasse actuelle à travers un vote à l'Assemblée nationale et ce, conformément à l'accord du 5 février. La semaine dernière, le secrétaire général de l'ONU, Bon Kimoun, s'était inquiété du prolongement de l'incertitude politique en Haïti. Il avait appelé l'Assemblée nationale à déterminer un arrangement viable pour la gouvernance provisoire qui permette d'achever le processus électoral entamé en 2015. Il avait invité toutes les parties prenantes à agir de façon responsable et dans l'intérêt de leur pays et à s'abstenir de toute incitation ou participation à la violence, mais en vain. Assoul, la compagnie aérienne privée du Brésil qui desserre la Guyane depuis le 20 août 2015, a décidé d'être encore plus compétitive. Avec une politique tarifaire très agressive, Assoul propose un aller-retour Cayenne Bellem 3 fois par semaine en ATR 72 600 de 70 sièges. Avec cette offre, Assoul a poussé la compagnie aérienne Suriname Airways à revoir ses prix à la baisse, d'autant qu'elle est demande afflue pour le Brésil, pays haute des Jeux Olympiques qui se tiendront du 5 au 21 août prochain. La compagnie aérienne brésilienne a décidément fait vœu de dynamiser le marché aérien au départ de Cayenne en lançant des vols directs vers Fortaleza tous les samedis avec un Embraer E95 de 120 sièges et ce, dès le 6 août. L'ouverture de la Guyane vers ses voisins amazoniens devient enfin effective. Le monstre du Loch Ness aurait-il migré dans les eaux chaudes de la mer des Caraïbes ? Des sons étranges émettent de l'océan sans qu'aucun scientifique ne puisse l'expliquer. Le son est trop bas pour être perçu par l'oreille humaine mais il laisse des traces visibles sur l'oscillateur. Ce sont des chercheurs de l'université de Liverpool étudiant les données sur la pression des océans qui ont remarqué que cette région des Caraïbes présentait quelque chose de particulier. Il se produit de grandes oscillations de pression inexplicable dans le bassin des Caraïbes. En comparant les relevés de pression tirés du fond de la mer des Caraïbes entre 1958 et 2013 avec des données de jauge de marée provenant de satellites de la NASA, les chercheurs ont découvert que la mer des Caraïbes produit comme un coup de sifflet géant. Un courant très étroit et très fort traverse la mer d'est en ouest. Il devient parfois instable et crée des tourbillons. Quand ce courant atteint l'extrémité ouest du bassin, il meurt et réapparaît à l'autre extrémité. C'est le phénomène du coup de sifflet. Les chercheurs souhaitent continuer de surveiller le phénomène et de mieux le comprendre dans l'espoir d'utiliser un jour le signal pour prédire d'éventuelles inondations côtières ou du moins de noter les périodes les plus à risque. Et au coup de sifflet final du match de demi-finale de la Copa America qui s'est joué hier soir entre la Colombie et le Chili. Ce sont les Chiliens qui l'ont emporté par deux buts à zéro. Ils seront au final face aux Argentins. Dimanche et le match pour la troisième place se joue demain soir et l'oppose la Colombie aux Etats-Unis. Credo, c'est le nom de la nouvelle exposition que propose Joël Nanquin à partir de samedi dans son atelier à Mornello. Pour cette exposition personnelle, l'artiste-peintre guadeloupéen rend hommage au poète Marie Galantet Guy Tirolien. À la veille du vernissage de sa nouvelle exposition de toile, Johan Charpentier-Titsi est allé à la rencontre de l'artiste. Reportage. Pour la première fois, Joël Nanquin expose son propre travail dans son atelier. Exposition Credo du nom du nom d'un poème de Guy Tirolien. Le ton est donné, le plasticien guadeloupéen mêle peinture et littérature. Il faut dire que la littérature et la poésie nourrit mon travail et me nourrit moi-même. Donc, tout naturellement, j'ai choisi Guy Tirolien cette fois. Surtout que j'ai eu la chance de le rencontrer et j'aime beaucoup son oeuvre. Donc, Marie Galantet aussi, comme moi, donc voilà, j'ai voulu lui rendre hommage. D'autant que je trouve que dans notre pays, trop souvent, nous avons des grands hommes comme Cyrulien qui sont assez peu connus. Une exposition de 27 oeuvres qui s'inspire de l'univers du poète. Alors, il faut bien comprendre que ce ne sont pas des illustrations de poèmes, mais c'est un univers que j'essaie de partager avec lui. Un univers, c'est-à-dire l'univers Marie Galantet, ses préoccupations pour Marie Galante, mais aussi son regard sur le monde, sur l'Afrique. Sur l'homme, tout naturellement. Dans son atelier, Joël Nankin a plutôt l'habitude de valoriser les autres artistes, la jeunesse guadeloupéenne. Depuis 4 ans, il accueille écoliers et lycéens, sa façon de participer à l'éveil des consciences. Ça me tient beaucoup à cœur ce travail-là parce que je me suis rendu compte que nous n'avons pas ici assez de lieux d'exposition et les enfants ici ne profitent pas assez des espaces des y'as à l'art. Donc, voilà, j'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice. Pour son vernissage, Joël Nankin espère une belle fête pour rendre hommage à Guy Tyrolien. Voilà son credo. Un point sur la météo pour ce soir et demain. Ce soir, le ciel sera variable. Il est à craindre quelques gouttes en milieu de nuit. Pour les communes de Moule, de Saint-Anne, Saint-François et la Désirade, les orages deviendront menaçants durant la nuit. Demain matin, ce sont les communes de la Côte-sous-le-Vent du sud de la Bastère et de Marie-Alente qui risquent d'être sous la pluie. Côté qualité de l'air, l'indice Atmo passe de 4 à 5. La qualité de l'air sera donc moyenne pour demain. Dans un instant, la Minute Sport, les infos nationales et internationales, une météo plus complète et un téléfilm pour poursuivre la soirée. Le témoin amoureux. Passez une excellente soirée sur Alize et Guadeloupe. On se donne rendez-vous demain midi 30 pour un nouveau point sous l'actualité locale et régionale. Sous-titrage Société Radio-Canada